Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. A la une de cette édition, accouchement difficile à la commune de Marois 1er, les populations toujours sans maire. L'un des candidats en lice rejette l'élection, préférant l'investiture. Pourtant, ce dernier avait été débouté par la Cour suprême. Élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, le dernier virage déjà amorcé. Le parti au pouvoir convainc les derniers électeurs, alors que l'opposition continue d'entonner l'hymne du report de l'élection. Et dans cette ambiance très tendue, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo redoute le pire. pour son pays. Vous l'écouterez dans le 20h. Générique Une fois de plus, bonsoir, Mesdames et Messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Ouvrant ce journal par l'actualité sur le plan international, à quelques heures de la clôture de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara descend à nouveau dans l'arène pour appeler les populations à plébisciter sa candidature à l'élection présidentielle. Cependant, les populations soulèvent des problèmes sociaux économiques. C'était lors du dernier meeting tenu au cœur d'Abidjan. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. Carlos Minoué, Cédric Nufélé. Dans le dernier virage de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP se rend auprès des communautés afin de les convaincre de son programme de développement socio-économique pour les cinq prochaines années. Après un aquabat chaleureux à Ebimpe, où des jeunes Ivoiriens, des femmes, des chefs traditionnels, des Hachans, Hachiers et du Grand-Pont se sont mobilisés pour communier avec le président candidat. Ces populations n'ont pas manqué d'égrener un chapelet de préoccupations relatives aux infrastructures et l'autonomisation des femmes. Nous sollicitons, qu'il vous plaise, M. le Président, de mettre en réflexion le bitumage des voies d'accès à tous les villages dans les périmètres urbains à raison de 350 km répartis sur cinq ans et selon une nomenclature à définir d'accord parti. Notre jeunesse, plus que jamais, est à l'abandon. Cette jeunesse est à la recherche d'un repère et de l'emploi. D'où la nécessité d'un plan d'insertion dans la vie active, doublé de l'accompagnement au financement de projets novateurs. Notre région, sous votre règne, a offert à l'État de Côte d'Ivoire la plus vaste zone industrielle. Pourquoi ne pas accorder la priorité à ces jeunes d'accéder à ces emplois de proximité ? Pour répondre aux préoccupations posées durant son meeting, le candidat du RHDP, Alassane Draman Ouattara, présente un plan d'aménagement de ces zones évalué à plusieurs milliards de francs CFA dans le but d'améliorer le bien-être des populations. Et vous avez raison, avec les projets qui sont prévus ici, il faut que ce soit des jeunes d'ici qui soient recrutés pour pouvoir travailler. En matière d'infrastructure, nous poursuivrons le bitumage des voies d'accès dans les villages à hauteur de 130 km dans la région d'Avilljan. Dans le département de Sikensi, j'ai donné des instructions pour bitumer toutes les voies d'accès dans les villages à hauteur de 60 km. Dans la région des Grands-Ponts, dans une première phase, ce sont 150 km de voies d'accès dans les villages qui seront bitumés. Sur les risques de violence durant la journée de l'élection présidentielle, le président en sortant candidat à sa propre succession compte sur les chefs de villages afin d'éviter que les jeunes Ivoiriens ne sombrent dans un cycle de violence. Oui, honorable chef et guide religieux, je vous demande de continuer, de conseiller aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Cela évitera des événements déplorables comme ceux que nous avons connus à Dabou, eux qui ont entraîné, malheureusement, la mort de 16 personnes. Je voudrais présenter mes cesseurs condoléances aux familles des victimes. C'est le premier meeting du président candidat Alassane Draman Ouattara après les obsèques du ministre Sidi Kidiakite. D'aucun s'attendait à ce qu'il se repose après ces multiples tournées dans les villages de la Côte d'Ivoire. Mais il a choisi, Alassane Draman Ouattara, d'intensifier les campagnes de proximité avec ses lieutenants comme il était ici durant l'après-midi à Ebimbe et Anyama afin de rencontrer les différentes communautés qui constituent ces grands villages, de pouvoir discuter de leurs préoccupations et d'annoncer d'importantes réformes sur les infrastructures routières et l'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, ce sont des femmes qui sont en première ligne pour la campagne du RHDP, le parti au pouvoir. Elles sillonnent les villages afin d'expliquer en langue vernaculaire comment les populations doivent se mobiliser le 31 octobre 2020 pour voter le candidat ado. Ces femmes sont autour de moi. Mesdames, je vous en prie, vous vous rapprochez près de moi afin de pouvoir expliquer quel est le procédé, le message que vous passez dans les villages. Comment vous vous y prenez pour expliquer aux populations ce qu'elles doivent faire le 31 octobre 2020 ? Je me nomme Mariko Aichata. Principalement maman RDR, maman ado. C'est comme ça qu'on m'appelle partout. Notre travail, c'est de faire les portes à portes. Si on s'en va chez les yeux, les femmes, les enfants, on les montre. Voilà notre candidat à gauche. Si tu rentres dans les îles aux doigts, tu prends un bic, tu prends ton biloteur de vote, et que, cette semaine, tu fais un couloir, tu fais comme ça, et puis tu fais comme ça. si tu as fini de faire, tu plies, le biloteur de vote comme ça, après, tu fais comme ça, tu mets dans l'enveloppe, et puis tu t'en vas mettre dans la caisse. C'est comme ça que tu as voté. Parce qu'il y a nos soeurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on fasse des portes à portes pour aller les montrer comment on vote. Il y a des nouveaux majeurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on les montre comment on vote. C'est depuis 1995. Je suis le docteur Alassane Draman Ouattara. Pourquoi vous demandez aujourd'hui aux gens de voter pour Alassane Draman Ouattara ? Alassane Draman Ouattara, c'est un homme de paix. C'est un homme de parole. S'il dit, il fait. C'est la paix totale qui est en Côte d'Ivoire, là où nous sommes. Il a fait tout pour la Côte d'Ivoire. C'est un bâtisseur. C'est un grand bâtisseur. C'est à cause de ça, on suit Alassane Draman Ouattara. Merci, mesdames. Vous avez suivi le message des populations ici à la fin de ce meeting d'Alassane Draman Ouattara, elles qui font du porte-à-porte pour expliquer aux populations comment voter le 31 octobre 2020. Le pari que se donne le RHDP, c'est de mobiliser les électeurs pour faire échec au boycott actif prôné par l'opposition en Côte d'Ivoire. Ici, à Ebimbe, c'est Dekmoufélé, Carlos Minoué, Envoyé Spécio, et Kinox en Télévision. Et face à l'avalanche de critiques sur la candidature controversée d'Alassane Draman Ouattara, le président sortant et candidat du RHDP répond à ses détracteurs. C'est un sacrifice ultime pour la préservation de la paix, explique-t-il, et inquiet, explique le président ivoirien, inquiète des tensions politiques exacerbées dans son pays. Je vous propose de l'écouter. J'entends consolider cette paix et la stabilité retrouvée. C'est tout le sens de ma candidature à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Oui, je le répète, je suis candidat par amour pour notre pays. Oui, oui, je suis candidat pour la paix et la stabilité de notre beau pays. Oui, la campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre, le jeudi 15 octobre précisément. Je déplore cependant le climat de tension accompagné quelquefois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenus ça et là. Que le processus qui a permis d'aboutir à l'organisation de scrutins a été inclusif à l'issue d'un dialogue politique. entre les différents acteurs et je peux vous dire que nous sommes pour le dialogue et nous continuerons le dialogue. Le gouvernement sous le houlet du premier ministre Ahmed Bakayoko continue de marquer sa disponibilité et son ouverture vis-à-vis des partis politiques. Il est important de respecter les décisions de nos institutions et de dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est un pays moderne et dont les institutions doivent être respectées. Durant ces neuf dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Mon ambition est de faire encore beaucoup plus au cours des prochaines années. Il s'agit de continuer de consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale. De continuer d'améliorer le cadre de vie des populations. Et comme vous l'avez souhaité, de créer encore plus d'emplois, notamment pour nos jeunes. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire maintient son appel au boycott et rejette sur le pouvoir les violences et les morts enregistrées ces derniers jours dans le pays. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. Emmanuel Diop et Guizogo. Au quartier Kokodi, l'un des plus huppés de la capitale économique ivoirienne à Bidjan, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en impose par sa stature. Au sein du siège de ce parti politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire depuis son indépendance, sous la férule de Félix Oufoué-Boigny, une figure s'impose. C'est celle d'Henri Conant-Bédier présentée comme le héritier du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Tous les honneurs lui sont rendus à la tête de ce parti qu'il dirige et pour lequel il s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ici en Côte d'Ivoire. pour ainsi dire c'est donc tout naturellement sous son ombre tutélaire que s'exprime son directeur de campagne. Le 23 mars 2020 le président Henri Conant-Bédier président du PDC-FDA a écrit au président de la République Anassane Ouattara pour lui dire d'ouvrir un dialogue urgent avec l'opposition dans le cadre des élections pour éviter que la situation ne dégénère pour réconcilier les Ivoiriens que l'élection doit être un moment de réconciliation. Le 2 avril 2020 le président Alassane Ouattara a répondu au président Henri Conant-Bédier en lui disant que toutes les institutions étaient en place tout marchait bien et qu'il n'avait pas besoin de faire de dialogue. Face aux accusations du président Alassane Draman Ouattara dans une interview dans laquelle il attribue à l'opposition la responsabilité des casses et des morts survenues depuis l'annonce de sa candidature le porte-parole d'Henri Conant-Bédier accuse plus tôt le président Ivoirien. Le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature illégale le 6 août. Dès le 7 août les Ivoiriens ont exprimé leur désappropriation et le 13 il y a eu une marche de la société civile qui a entraîné des morts au moins une dizaine avant même que le mot d'ordre de désobéissance civile ne soit lancé. Donc c'est l'annonce de sa candidature qui a entraîné des manifestations pacifiques de la société civile et avec il a introduit des microbes qu'on les appelle des gens armés des mercenaires qui ont agressé et qui ont tué des manifestants aux mains nues. En fin de compte Maurice Kakuga accuse le pouvoir ivoirien d'avoir multiplié les attaques contre les citoyens ivoiriens qui défendent la constitution et la démocratie. Il y a la complicité de certains membres des forces de l'ordre qui introduisent des mercenaires qui tuent et qui agressent. Ça c'est connu et il y en a des vidéos où les policiers ont été en calme. Tant attendu, l'ancien président ivoirien depuis Laurent Gbagbo, depuis son exil belge, s'est prononcé sur cette échéance controversée dans son pays. Pour le fondateur du Front populaire ivoirien, la tenue de ce scrutin présente un risque énorme pour la stabilité et la paix de son pays. L'ancien président ivoirien a été interviewé par notre compatriote Denise Epotet, directrice de testiture ou élection. Quel sera le mode de désignation de l'exécutif municipal à la commune de Marois 1er ? Les deux candidats en lice ne s'accordent pas sur le processus électoral. Conséquence, la cession de plein droit tenue hier s'est achevée en queue de poisson. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Jean-Paul Chouniat. Les populations de la commune de Marois 1er sont sans exécutif municipal depuis neuf mois. Pourtant, elle espérait voir le visage du nouveau maire sortir des travaux de la deuxième session de plein droit tenue ce mardi 27 octobre. Devant la majorité des conseillers municipaux rassemblés à la salle des actes de cette mairie, l'un des protagonistes, Issa Youssouf Balarabe, refuse d'aller à l'élection, exigeant plutôt son investiture telle que décidée par le comité central du RDPC. De son côté, le maire sortant ne l'entend pas de cette oreille. Pour Amadou Amidou, zéro investiture, plutôt élection. Les deux candidats campent sur leur position de 15h à 20h. 5 bonnes heures à tourner dans le vide sans le moindre consensus jusqu'à la tombée de la nuit. On a voulu éliminer un candidat pour rester avec un autre. Ça n'a pas marché. Il y a eu un blocage. Il y a des délestages dans la ville de Manoisse. Pour des raisons de sécurité, le président a donc décidé de suspendre le coup de camp vendredi à 11h. Et pour la petite histoire, à la première session de plein droit, le comité central du RDPC désignait Issa Youssouf Balarabe, candidat du parti comme maire de la commune de Marois 1er. Décision qu'avait alors attaqué Amadou Amidou en saisissant la Cour suprême. La Chambre administrative lui donnait gain de cause. Amadou Amidou, président de la section RDPC Diamaré Centre 1 et Issa Youssouf Balarabe, président de la section OJRDPC de la même circonscription politique, lequel des deux sera maire de la commune de Marois 1er. Investiture ou élection, seul un des deux modes de désignation le dira ce 30 octobre 2020. Et si Marois 1er à l'extrême nord Cameroun est toujours son maire à la tête de cette commune, Kumba, dans le sud-ouest à son maire de ville, Andrew Motanga, a été installé dans ses fonctions hier. Je vous propose de l'écouter sur les défis qui l'attendent dans un contexte sécuritaire difficile. Il faut absolument les routes, les routes goutronées, bien sûr, et c'est là qu'on dit qu'on va vraiment lancer l'appel à l'État de nous aider, de nous donner les projets qui vont augmenter le pourcentage de routes goutronées à Kumba, d'abord. et même les routes non goutronées, on a aussi la nécessité de tout faire pour avoir des engins dans la communauté vivante de Kumba. On doit acheter les engins pour effectuer d'abord la maintenance de routes en terre à Kumba. On doit tout faire pour que les motoristes ont la route, la possibilité de bien travailler pour griller les petits pains. je disais aussi tantôt de l'eau, l'eau c'est une nécessité obligatoire qu'on doit donner normalement à la population et à la lumière qui peuvent être dans tous les quartiers si possible, pourquoi pas, pour augmenter la sécurité dans un zone qu'on combat, là où on a absolument besoin de la sécurité, il faut penser bien sûr à la lumière. Autre fait majeur dans ce journal, interdit d'accès au sein de leur parti, les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun choisissent les bureaux de l'UNICEF à Yaoundé pour rendre hommage aux élèves tués samedi dernier à la Moda Francesca School. On voit tout cela dans ce reportage d'Elisee Bokba avec Cyril. Jamais ça, plus jamais ça, jamais ça. Des femmes militantes du MSI en larmes dans les rues de Yaoundé. Elles pleurent les enfants tués à Koumba. Mais la manifestation, elles auraient souhaité l'organiser plutôt au siège du parti Aoudia. Elles en ont été empêchées par les forces de l'ordre, disent-elles. Vraiment, c'est inacceptable. Ça, c'est un siège d'un parti politique légal. C'est inacceptable parce que dès qu'on dit qu'on veut la paix, la paix, elle doit venir partout. De nous bloquer de ne pas avoir accès à notre siège, c'est vraiment inacceptable. Faute d'accéder au siège du parti, les militantes du MSI vont se tourner vers l'UNICEF dont l'objectif est la protection des droits des enfants. On sait, l'objectif de l'UNICEF c'est pour protéger les enfants, voir que les enfants partent à l'école, voir que l'éducation des enfants est sécurisée. C'est ça que nous sommes allés à l'UNICEF pour pleurer là-bas, pour pleurer ces enfants qu'on a tués à Koumba. Sauvez nos enfants, sauvez nos enfants, après une demi-heure environ de pleurs et de lamentations, les femmes du MSI affirment avoir été entendues par leurs interlocuteurs qui promettent de rendre compte à leur hiérarchie. Ils sont sortis nous adresser qu'ils ont compris toutes nos douleurs, ils partagent nos douleurs avec nous, ça leur fait mal aussi de voir que ces enfants étaient tués, massacrés comme ils sont massacrés à Koumba. Donc vraiment, ils vont transmettre nos messages à leur hiérarchie. Après le massacre de la Mauda Francisca International Balingual Academy, les femmes militantes du MSI rendent hommage à leur manière aux enfants tués à Koumba. Nous sommes là aujourd'hui pour pleurer nos enfants. Nous ne disons pas à la guerre dans le nord-ouest et le nord-ouest. Princesse Jennifer, remise vos enfants inocentes. Et dans la même veine, les partis politiques et membres de la société civile appellent à un retour urgent de la paix en zone anglophone. Ils organisent depuis le début de cette semaine des points de presse et autres concertations afin de s'indigner contre le massacre des élèves à Koumba dans le sud-ouest. L'on a frôlé le pire ce matin à Douala dans l'effondrement d'un immeuble. Trois personnes grièvement blessées ont failli perdre leur vie aux premières heures de la matinée au quartier Nubel. C'est dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Innocent à Béga, Xavier Fouca. Ces décombres constituées de béton, de fer et de planches sont la résultante de l'effondrement ce jeudi matin d'un immeuble encore en construction derrière la prison centrale au quartier Nubel à Douala. Nous avons été alertés autour de 7 heures d'un effondrement d'immeuble et nous nous sommes emmenés directement. Nous y étions, on constate que c'est un immeuble de 3 niveaux qui était en cours de construction. Il y a 3 victimes et que nous avons rapidement amenés vers un centre hospitalier qui sont en principe déjà pris en charge. Si cet effondrement n'a causé aucune perte en vie humaine, les pertes matérielles sont énormes. Les murs ayant aussi entraîné la destruction de plusieurs autres habitations voisines. Comme cet immeuble se trouvant à proximité du chantier, le danger étant permanent, des mesures de sécurité sont prises sur le coup. On va demander à tous ceux qui habitent à côté de l'immeuble qui s'est effondré de ne plus utiliser leur loco. Donc il faut absolument qu'ils doivent déguiper des lieux. Au risque de... Vous voyez à travers les images comment tout ce qui a eu menace de retomber sur les habitations voisines. Comme dans plusieurs autres cas, la qualité de la construction est mise en cause dans cet autre incident, d'où cette interpellation à l'endroit des autorités municipales. Nous allons interpeller les autorités municipales pour voir ce qui peut être fait pour que la zone soit totalement évacuée et qu'on prenne des mesures pour empêcher la continuité de la construction. Rappelons que par le passé, plusieurs personnes ont perdu la vie dans des incidents similaires. Que sont devenues les victimes de la catastrophe de Nguache survenue le 29 octobre 2019 dans l'arrondissement de Bafoussam 3e ? La majorité des victimes ont été abandonnées à leur triste sort dans des camps de fortune sans le moindre réconfort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. À présent, un public reportage. le président des chocolatiers et confesseur de France en tournée dans les bassins de production de cacao en séjour au Cameroun. Michel Mercier est allé visiter les centres de production post-récolte destinés à un cacao excellent. Reportage. Là, on est sur le centre d'excellence de Simaniaï. Au centre de traitement post-récolte de cacao de Simaniaï dans l'arrondissement de Bon Macaque, les maîtres chocolatiers français sont émerveillés devant le progrès réalisé par les cacao-culteurs. C'est qu'en fait, on est sur 5 jours de fermentation et malgré le fait que ce ne soit que 5 jours de fermentation, on a des saveurs de vinaigre qui sont vraiment très très élégantes, pour moi en tout cas, et qui témoignent d'une très bonne fermentation. On va avoir un cacao une fois sec qui sera parfait. Nous avons un objectif de 15 tonnes de cacao d'excellence et ce mois-ci, depuis que nous avons ouvert le centre, nous sommes déjà à 3 tonnes. Ça fait bouger les lignes parce que ceux qui ne sont pas éligibles commencent à vouloir intégrer le traitement d'excellence qui leur fait gagner en temps. A Simaniaï, comme Azouetélé, Thuy ou Lembéezoum, la délégation française a touché du doigt les bienfaits des centres de traitement post-récolte dont la multiplication sur l'ensemble des bassins de production est dans l'ordre des priorités pour le CICC et le gouvernement. Ça nous a permis d'améliorer notre manière de produire le cacao. Nous produisons actuellement le cacao d'excellence et cette qualité nous permet de vendre plus et d'améliorer nos conditions de vie. Nous ne parlons pas de juste prix. On a ras-le-bol du juste prix. C'est tel prix payé aux planteurs. Et cette année pour le Cameroun c'est 1640 francs CFA payés directement aux planteurs aux coopératives paysannes. Il n'y a pas de deuxième chance que tu ne saisis pas la première tant pis. Certaines sous-en ont découragé d'autres ont été exclues. Si les maîtres chocolatiers français ont été séduits par le travail abattu par les jeunes de New Generation ils ont surtout succombé aux charme des femmes lorégas du village qui ont décidé chacune cacao. C'est d'abord pour venir soutenir un projet de jeunes cacaculteurs également un projet de femmes plutôt même âgées qui se lancent dans la plantation d'un demi hectare de cacao chacune et on va aussi essayer peut-être de les parrainer de les encourager à aller dans ce modèle-là de façon à ce qu'elles soient autonomes financièrement vis-à-vis de leur mari. Si déjà la femme elle réussit à apporter un petit revenu grâce à la vente de manioc de macabos avec le cacao ce sera plus elles vont gagner plus alors elles seront beaucoup plus autonomes. Reçue en audience par les ministres du commerce et de l'agriculture la délégation de la confédération des chocolatiers et confiseurs de France a été édifiée sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour améliorer la production du cacao. Les minadères non seulement encouragent la régénération des plantations vous savez que 60 à 70% de notre verger est vieux de 40 ans notre objectif c'est d'arriver à produire 30 millions de plantes chaque année pour pouvoir renouveler notre verger nous essayons de développer les bonnes pratiques agricoles nous essayons aussi de vulgariser des équipements de traitement post-recolte nous développons un cacao rouge-brique qui est essentiel qui est typique au terroir camerounais. Au bout d'une semaine sous-chargée les maîtres chocolatiers français sont repartis convaincus plus que par le passé qu'il y a désormais de la qualité au Cameroun ils ont surtout pris l'engagement d'acheter le cacao sorti des centres d'excellence au prix flatteur et encourageant de 1640 francs le kilogramme du jamais vu jusqu'ici et la surprise de Simania c'est ça ? Et en page triste de ce journal prenons ce reportage qui nous parvient à l'instant le général de division en deuxième section Simon Pierre Dagafounangsou pour l'éternité décédé le 29 septembre dernier le haut gradé de l'armée camerounaise a reçu des hommages de la nation ce jeudi Votre précision dans ce reportage de Joël Essenguet avec Cyril Décédé le 29 septembre dernier le général de division en deuxième section Simon Pierre Dagafounangsou reçoit les honneurs de la nation au général de division en deuxième section Dagafounangsou Simon Pierre au nom du président de la république et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous vous désernons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre possum Trois temps forts marquent la cérémonie d'hommage au général de division en deuxième section Simon Pierre Dagafounangsou D'abord la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé A la sortie du cercueil recouvert du drapeau vert, rouge et jaune la famille est inconsolable Après un temps de recueillement la dépouille prend ensuite la direction de la paroisse EEC de Longkak à Yaoundé Ici prières et louanges sont élevées afin d'accompagner l'âme du général des Cébés que la paix la consolation et la miséricorde de l'éternel demeurent sur chacun de vous au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Après l'église place enfin à l'hommage militaire au quartier général à Yaoundé au quartier général et à la fin de l'éternel et à la fin de l'éternel Né vers 1944 à Pouss Maga dans le département du Maillot d'Anaï, région de l'extrême nord, Simon-Pierre Dagafounansou intègre les forces de défense le 1er octobre 1961. Lauréat de la 2e promotion de l'EMIA, baptisée promotion réunification, il est affecté à la garde républicaine en qualité de commandant de l'escadron d'honneur. Élevé successivement au grade de général de brigade en 2001 et général de division en 2011, Simon-Pierre Dagafounansou est admis en 2e section en 2017. Veuf depuis 2018, le général de division en 2e section, Simon-Pierre Dagafounansou, décède le 29 septembre 2020 en laissant deux filles, 13 petits-fils et 4 arrière-petits-fils. Et c'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la 2e partie d'Equinoxsoir. Les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun interdites d'accès au siège de leur parti alors qu'elles voulaient rendre hommage aux victimes de Koumba. Vêtues de noir, les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interdites d'accès, vous l'avez dit, au siège de leur parti à Yaoundé. Et ceci, c'était pour rendre un vibrant hommage aux écoliers tués samedi dernier à Koumba dans le sud-ouest. Elles ont choisi les bureaux de l'UNICEF, une structure des Nations Unies chargée pour la protection des enfants, pour faire le deuil. Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinoxsoir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Bertébissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alotou. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinoxsoir.